Pour la deuxième année consécutive, Saint-Sauges, dans la Nièvre, accueille les championnats de France de cyclisme sur route sur un circuit de 13,6 km. Nous sommes le 30 juin 1991, donc pour ces championnats de France de cyclisme sur route. Vous voyez qu'à l'avant de la course, il y a un homme. C'est le vainqueur de la première étape du Tour d'Italie, Philippe Casado, âgé de 27 ans, de la formation Z. Il a eu une avance de 1 minute 45 au maximum sur un peloton emmené par la formation Toshiba, une équipe Toshiba articulée autour du jeune Laurent Jalavert. L'homme de tête n'avait moins d'une minute d'avance à l'entame du dernier tour de circuit, dont vous avez vu le plan il y a quelques secondes. Son écart continue à fondre, mais c'est une belle résistance de la part de Casado. Il veut travailler énormément la formation Toshiba, c'est un circuit certes pas excessivement difficile, mais très usant avec des belles portions montantes, notamment la ligne d'arrivée qui est placée au sommet d'une côte. Et Casado, il va résister jusqu'à environ 300 mètres de la ligne avant d'être au pli parce qu'il reste du peloton. Et donc on va assister à un sprint entre guillemets pour Costo en montée. C'est la formation Banesto avec Jean-François Bernard qui lance les hostilités assez loin du sommet. Mais on travaille surtout pour son leader Armand de Lasquevaz qui est protégé par Fabrice Philippot. Derrière, on voit que Laurent Jalavert revient sur le corps de la formation Banesto. Il lance de très loin le sprint. Il reste encore quand même 200 mètres quasiment, enfin 150 mètres maintenant. Et on voit que Laurent Jalavert est débordé par Armand de Lasquevaz, par Claverrola, Colotti et Gérard Huet. Et finalement, ça va se jouer entre Thierry Claverrola et Armand de Lasquevaz dans les derniers mètres. Et la victoire revient donc au vainqueur de la troisième étape de la bicyclette basse. Agé de 23 ans, Armand de Lasquevaz de la formation Banesto qui avait fini également deuxième du circuit de la Sarthe. Deuxième place pour Thierry Claverrola de la RMO. Troisième, Gérard Huet de la formation Helvetia, la Suisse. Quatrième, Colotti. Cinquième, Luc Leblanc. Sixième seulement, Laurent Jalavert.